Bus de transport des étudiants à l'arrêt, restaurants et bibliothèques fermés, amphithéâtres à moitié vide, l'université de Djamena est paralysée par une grève déclenchée lundi par des étudiants qui dénoncent des mauvaises conditions d'études. Nous on revendique maintenant les moyens de déplacement, on revendique les bus ainsi que les restaurations. Un étudiant quitte la maison qui vient ici à 17h et quitte l'université à 17h sans manger quelque chose. Les restaurations, il n'y a aucune preuve pour fermer les restaurants. A l'origine de cette situation, la suppression en 2016 par le gouvernement tchadien de la bourse de 30 000 francs CFA afin d'économiser annuellement environ 7 milliards de francs CFA. La somme ainsi obtenue serait investie selon le gouvernement dans l'amélioration des conditions d'études à l'université. Mais la crise financière qu'a connue le Tchad semble avoir changé la donne. Selon le directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires, Ninga Deuro-Francis, c'est la grève des agents de son institution qui revendique 5 mois d'arriéré de salaire qui a occasionné le mouvement des étudiants. Car, précise-t-il, il y a des chauffeurs parmi les grévistes et donc les bus ne peuvent pas circuler. Mais les démarches sont en cours pour décompter la situation, a-t-il ajouté. Au total, plus de 11 000 étudiants ont répondu aux mots d'ordre de grève lancés par l'Union nationale des étudiants tchadiens.